... Bonjour et bienvenue à la bibliothèque. Nous voilà dans le royaume des mots et des histoires, dans l'univers de l'imaginaire et du savoir. Ici, il y a plus de 16 000 livres pour les adultes et la jeunesse, des revues et des CD qui sont à votre disposition pour assouvir toutes vos envies. Ici, on cultive la convivialité, les rencontres, le partage. Et en ce moment, il faut bien le dire, les rencontres et le partage sont un peu difficiles parce que les portes de la bibliothèque sont fermées. Alors, on s'invite chez vous. Et on n'est pas venus les mains vides. Premier coup de cœur, La famille Martin de David Funkinos. Alors, pour tout vous dire, avant d'écrire ce roman, David Funkinos était en panne d'inspiration. Et il s'est dit, bon, je vais descendre dans la rue et la première personne que je rencontre, eh bien, sera le sujet de mon nouveau roman. Et c'est comme ça que... En bas de chez moi, il y a une agence de voyage. Je passe chaque jour devant cet étrange bureau plongé dans la pénorra. L'une des employées sort souvent fumer devant la boutique. Je suis donc sorti de chez moi en me disant, si elle est là, en train de fumer, ce sera l'héroïne de mon roman. Mais l'inconnu n'était pas là. À une volute près, je serais devenu son biographe. À quelques mètres, je vis alors une femme âgée en train de traverser la rue, tirant un chariot violet. Mon regard fut happé. Et c'est comme ça que David rencontre la mère. D'abord, savoir comment elle s'appelait. J'étais si impatient de découvrir mon nouveau personnage. Il fallait connaître son nom de famille. « Tricot », annonça-t-elle. « Tricot comme un tricot ? » « Oui, voilà, c'est ça. » « Et votre prénom ? » « Madeleine. » Ainsi, j'étais en présence de Madeleine Tricot. Un nom qui me laissa dubitatif pendant quelques secondes. Jamais j'aurais pu l'inventer. Il m'est arrivé de passer des semaines à chercher le nom ou le prénom d'un personnage, résolument persuadé de l'influence d'une sonorité sur un destin. Cela m'aidait même à comprendre certains tempéraments. Une Nathalie ne pouvait pas se comporter comme une Sabine. Je pesais le pour et le contre de chaque appellation. Et voilà que, sans tergiverser, je me retrouvais avec Madeleine Tricot. C'est l'avantage de la réalité. On bagne du temps. Dans la famille Martin, il y a donc la mère, Madeleine Tricot, 80 ans, ancienne couturière qui a travaillé pour Karl Lagerfeld. Il y a aussi ses filles, Stéphanie Tricot qui vit à Boston et Valérie Martin, d'où la famille Martin, qui est professeure dans un collège. Il y a aussi le gendre et les petits-enfants. Dans cette histoire, David Funkinos nous parle de la vie de famille tout simplement, avec ses hauts, ses bas, ses joies, ses incertitudes. Une famille dans laquelle chacun de nous peut se retrouver. C'est un livre qu'on lit d'une traite et qui nous emporte par son humour, par la profondeur de ses sentiments. C'est un livre feel good qui fait du bien. Ah la famille ! Eh bien, en parlant de famille, en voici une autre, dans Les Évasions particulières de Véronique Holmy. Dans cette famille-là, elles sont trois. Trois sœurs. Sabine, Hélène et Mariette. Toutes les trois, elles ont grandi à Aix-en-Provence, dans une famille catholique, modeste. Et à chaque vacances scolaires, la cadette, Hélène, s'en va rejoindre son oncle et sa tante dans leur maison à Neuilly. C'est là qu'elle découvre la vie parisienne, plus légère et affranchie. Et à son retour, avec impatience, ses sœurs attendent qu'elle raconte. C'est une famille unie, mais une famille qui va s'effondrer lorsque les deux aînés vont partir faire leurs études à Paris. Dans ce roman, Véronique Holmy nous dépeint la société française entre 1970 et 1981, à un moment où la condition de la femme change et est complètement bouleversée. C'est là qu'on suit le destin de ces trois filles totalement différentes. Entre Sabine, l'aînée qui est passionnée, révoltée, et qui veut absolument devenir actrice à Paris. Hélène, qui hésite et est tiraillée entre la vie qu'elle a connue chez son oncle et la vie à Aix-en-Provence, qui finalement va prendre la défense de la cause animale. Et Mariette, qui va continuer à vivre dans son cocon familial, en absorbant tous les secrets et les silences de cette vie. Véronique Holmy nous dépeint ici à la fois une saga familiale et un pan de l'histoire de France, où les femmes cherchent à être plus libres, à être plus affranchies, à sortir de leur carcan de mère au foyer pour travailler. Et dans cette histoire, en fait, il n'y a finalement que le père qui ne comprend pas que l'émancipation des femmes est en marche. C'est un roman où on se délecte de tous les petits détails qui font l'authenticité d'une époque vécue et où tous les seniors d'aujourd'hui se retrouveront. Alors, ça n'en finira jamais, pensait Sabine. Nous serons toujours soumises aux hommes, d'une façon ou d'une autre. Nous serons toujours cette marchandise, espérant qu'on l'achète, les noces ou la misère, ce troc auquel aujourd'hui encore on se prête désirant le mariage et le plus tôt possible, avant notre date de péremption. D'ailleurs, quelle est-elle ? 20 ans ? 25 ? 30 ? Sabine aurait-elle 30 ans un jour ? L'âge des mères ? Elle ne voulait jamais avoir... Elle ne voulait aimer un homme pour être aimé par lui. Se donner et rien d'autre. En échange, pas de mariage ni de procréation et aucune ascension sociale. Elle voulait se consacrer à l'amour, comme à la plus haute cause. Car sans amour, à quoi servirait-il de vivre ? En parlant de fille, on va en retrouver une autre dans « Il était deux fois » de Franck Thillese. Dans ce thriller, Julie, 17 ans, disparaît. Et son père, Gabriel Moscato, lieutenant en gendarmerie, est prêt à remuer ciel et terre pour retrouver sa fille. Ses recherches vont le mener jusqu'à un hôtel sordide dans lequel il va passer une nuit. Et lorsqu'il va se réveiller, le lendemain matin, il ne sera pas dans la même chambre que celle dans laquelle il s'était endormi la veille. Et c'est là que tout bascule. Gabriel Moscato, vous, vous êtes le père de la petite qu'on n'a jamais retrouvée ? Toutes nos forces se sont mobilisées, les recherches se poursuivent. Ça ne fait qu'un mois et on va la retrouver. La femme secoue la tête et le regarde avec étonnement. Un mois ? Mais à quelle date vous pensez être ? Il réfléchit. Le 9 ? Peut-être le 10 ? Oui, oui, le 10 avril. On est le jeudi 10 avril. Le 10 avril ? Et de quelle année ? 2008. Elle l'observe longuement, s'enciller et parvient à répondre d'une voix qui grinça aux oreilles de Gabriel avec la dureté du diamant. Mais nous sommes le 6 novembre 2020. Ça fait 12 ans que votre fille a disparu. Après ces 12 ans, l'enquête reprend. Et là, Franck Thiers, comme lui seul sait le faire, nous emmène dans une histoire labyrinthique, un trompe-l'œil, une histoire avec des énigmes, des tiroirs, des messages codés, où le lecteur est invité à prendre part, lui aussi, à la résolution de toutes les énigmes. Il nous fait plonger dans un thriller sombre, où l'espoir n'a que très peu de place, une histoire haletante qui va nous emmener de la Savoie jusqu'aux Carpathes polonaises et où l'on va suivre Gabriel Moscato dans une course contre la montre pour retrouver sa fille dans un thriller haletant jusqu'à l'issue qui ne laissera aucun, aucun lecteur indifférent. Dans ce thriller psychologique effroyable, tous les éléments sont détaillés, sont peaufinés pour que les ensembles et les pièces du puzzle s'emboîtent les unes dans les autres. Rien n'est laissé au hasard. Âmes sensibles, s'abstenir. Chez les Ocos, le mot Alma signifie libre. Mais ce genre de liberté n'existe dans aucune autre langue. c'est un mot rare, une liberté imprenable, une liberté qui remplit l'être pour toujours. Le père d'Alma raconte que chez lui, ce mot pourrait se dire marqué au fer rouge de la liberté. Alma ne comprend rien à cette histoire de marques et de fer. Dans la langue de sa mère, à la langue des Ocos, il n'y a pas de fer. Il n'y a des mots que pour ce qui est important, pour dire la couleur de chaque heure, de la nuit, ou le gloussement qu'on fait en dormant quand une herbe vient vous toucher l'oreille. Alma a 13 ans. Elle est libre et insouciante. Elle vit avec ses parents et ses deux frères dans une vallée enclavée en Afrique. Elle ne sait pas du tout ce qui se passe en dehors. Cette vallée les protège tous les cinq de la cruauté des hommes, de la cruauté du monde. On est en 1786, le temps de l'esclavage. Au même moment, à Lisbonne, dans un port, il y a le capitaine Gardel qui est prêt à larguer les Amars. Lui est capitaine d'un vaisseau qui prend les captifs en Afrique pour les emmener jusque dans les Caraïbes. Seulement, sur son bateau, il y a un invité surprise, un jeune clandestin qui souhaite rêtre du voyage car il rêve de trésors. L'objet que l'homme a dans la main ne ressemble en effet plus vraiment à une montre, mais plutôt à une sorte de boîte à pilules remplie de ferraille et de verres brisés. Gardel descend alors vers lui par une échelle volante appuyée sur la rambarde du gaillard. Il arrache la montre et se penche vers les inscriptions gravées sur la boîte. Oui, c'est bien elle. C'est la montre en or qu'il a achetée il y a près de 25 ans, après son premier voyage vers la côte de Gambie. La montre qui ne le quitte jamais. On peut lire ses initiales sur le couvercle en grandes lettres anglaises. Lazare Bartholomé Gardel a fait 17 voyages triangulaires autour de l'Atlantique transportant des milliers de captifs, des tonnes de marchandises, un record de longévité dans le métier. La montre a survécu aux tempêtes, aux révoltes, aux pirates, aux pillages, aux guerres, aux voleurs des quais de Nantes, de Kingston et de Bristol. Et voilà qu'un tétard de 13 ans pendu à un hameçon vient de la briser en autant de morceaux qu'il y a de confettis d'île dans les Caraïbes. Les yeux fermés, Gardel n'a même pas levé la tête vers Joseph. Son poing est serré sur ce qui reste de sa montre. Tout l'équipage assiste à la scène comme on regarde un incendie quand il est trop tard pour tenter de l'éteindre. Dans Alma, le vent se lève, eh bien, nous allons assister à la rencontre de ces deux jeunes, Alma, l'africaine, et Joseph, l'européen. Timothée de Fontbelle, dans ce premier volet qui sera amené à devenir une trilogie, nous emporte avec lui dans le tourbillon de l'Atlantique entre l'Europe, l'Afrique et les Caraïbes. Et c'est un véritable voyage au plus profond de l'être humain avec des personnages hauts en couleurs. C'est un voyage époustouflant dans lequel il nous amène. Et ce voyage, vous pouvez le faire que vous soyez adulte ou enfant. Recommandé à tous à partir de 13 ans. Eh bien, comme on a basculé dans la jeunesse, je vous propose d'y rester un petit peu avec un roman pour les enfants à partir de 8-9 ans intitulé Magic Kids de Neil Patrick Harris. Je ne peux pas te dire où ni quand lire ce livre. Après tout, tu peux le lire dans le train, en avion ou à l'arrière d'une charrette à foin. Tu peux le lire en te brossant les dents ou les cheveux ou le poil de ton lapin Angora. Tu as forcément un des trois, non ? Tu peux le lire les yeux ouverts ou les yeux fermés. Débrouille-toi comme tu veux. Tu peux le lire à l'envers, dans le miroir de la salle de bain ou demander à quelqu'un qui te le lise à haute voix. Tu peux même te contenter de lire certaines lettres de chaque mot et il y a un passage où je te conseille de noter toutes les lettres en majuscules pour voir ce que ça donne. Intéressant, n'est-ce pas ? Bref, ce livre est plein de magie. Tu es prêt ? Super ! Alors, allons-y ! Oui, ce livre est plein de magie et d'aventure. Et dans ce livre, vous allez rencontrer Carter, un petit garçon orphelin qui a été adopté par son oncle Rusé. Et Rusé a plus d'un tour dans sa poche parce qu'il est magicien. Et comment dire, Carter, lui, est très habile de ses doigts. Alors, son oncle l'utilise pour arnaquer les gens. Avec Carter, les cartes apparaissent, les cartes disparaissent. Les pièces apparaissent, les pièces disparaissent. Sauf qu'à force de jouer les escrocs, Carter en a assez et un jour, il réussit à échapper à la vigilance de son oncle. Il s'échappe. Et dans sa cavale, dans son évasion, il va finir par rencontrer cinq autres apprentis magiciens. Ensemble, ils vont s'unir et ces six magiciens en herbe vont aller d'aventure en aventure pour déjouer tous les mauvais tours d'illusionnistes sans scrupules de l'aventure, de la magie. Et comme dirait Elliot, ce qui m'a plu dans ce livre, c'est que l'histoire change des autres romans. Il y a des illustrations qui sont en noir et blanc qui tranchent, qui contrastent avec la couverture du livre qui est très colorée. Je conseille vivement ce roman aux personnes qui aiment la magie et l'aventure ainsi que ceux qui adorent lire tout simplement. Ce qui m'a plu, c'est aussi que tu apprends plein de tours de magie à la fin de certains chapitres. Alors, vous êtes prêts ? Et pour terminer, un petit clin d'œil pour les plus jeunes avec le dernier album d'Emilie Gravette, Superflu. Dans cette histoire, vous allez rencontrer un couple de Pi qui va construire son nid pour accueillir ses oisillons. Et pour le bonheur de leurs futurs enfants, rien n'est trop beau. Alors, Papa Pi et Maman Pi vont partir à la recherche d'objets et dénicher mille et une trouvailles pour que leurs enfants grandissent dans les meilleures conditions. Oui, mais jusqu'où vont-ils s'arrêter ? Un colis de perles ? Oui. Parce qu'un nid fait de branchages d'herbes et de boue, ça ne suffit pas. C'est bien, mais ça ne suffit pas. Et voilà, quatre œufs dans le nid, mais ça ne suffit pas. Alors, on ramène des coucous, des chaussettes bleues assorties aux œufs, des fils à linge avec tout ce qu'il faut. Et puis, un vieux nounours peluche et pourquoi pas la poubelle qui est juste à côté. et puis, et puis aussi une guirlande et un landau abandonné. Mais ça ne suffit toujours pas. Alors, on pourrait ramener de quoi nettoyer et puis même un vélo et pourquoi pas aussi une auto et... La suite, c'est à vous de la découvrir. Une petite fable écologique qui parle de nous, de nos besoins et qui fait du bien à tout le monde. Alors, voici, c'était une petite sélection, mais toute petite, petite, comparée aux plus de 500 ouvrages qui sont sortis pendant la rentrée littéraire de cette année. En tout cas, on a voulu partager certains de nos coups de cœur qu'on a lus tout récemment avec vous. Et surtout, surtout, on a hâte de vous retrouver ici à la bibliothèque pour partager encore plein, plein, plein d'autres lectures, d'autres coups de cœur et avoir vos avis aussi sur vos lectures à vous. Alors, on vous dit à tout bientôt. Avec Hélène à la bibliothèque et avec toute l'équipe de l'Espace 110, nous vous attendons pour que nous revivions des moments formidables dans cette superbe maison dès que la situation le permettra. Nous avons hâte de vous retrouver. À très bientôt. Sous-titrage ST' 501